Le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Et ce matin, on se projette déjà sur l'année à venir, l'année 2024, avec le co-gérant des formateurs parisiens. Bonjour Jonathan Collomb. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est un plaisir de vous accueillir, puisque effectivement, cette année 2024 qui vient, elle va être chargée avec les soldes qui arrivent tout d'abord, qui vont arriver très vite en janvier. Et puis, il y a toujours aussi les JO, les Jeux Olympiques de 2024. Exactement. On va être un acteur assez représenté sur la région parisienne, notamment parce que les entrepôts vont se remplir. Ils se sont déjà bien remplis avec les périodes festives de Noël et du Nouvel An. Et donc, les prochaines périodes à suivre vont être effectivement la partie des soldes. C'est toujours un mouvement économique assez important. Et puis, vous allez avoir après les JO, donc naturellement, il va y avoir pas mal de gens en région parisienne. Il va y avoir de la consommation, il va y avoir probablement de gros événements, donc avec des parties logistiques importantes à suivre. Oui, forcément, la logistique qui va être au cœur de ces deux moments clés, forcément, de cette année 2024. Expliquez-nous un petit peu, pour les formateurs parisiens, justement, ce que vous proposez, comment vous accompagnez les entreprises et puis aussi les candidats qui souhaitent s'engager sur ces formations-là, sur ces métiers-là. Écoutez, pas de problème. Les formateurs parisiens, c'est deux sites, deux sites en région parisienne, un au Bourget et un à Saint-Denis. On est spécialisé dans les formations pour les entreprises, les formations notamment en sécurité. Une partie donc liée au métier du BTP, une autre partie plus au métier de la logistique, d'où la dissociation des deux sites. Et donc aujourd'hui, la partie KSS est une grosse partie importante de notre activité. Et voilà, globalement, c'est ce qu'on propose. Le KSS, justement, on va préciser un petit peu les choses parce que c'est un certificat d'aptitude. Ça correspond à quoi et en quoi c'est nécessaire ou pas pour accéder à certains métiers ? Alors, c'est nécessaire, c'est préconisé. Ce n'est pas obligatoire. Le KSS, aujourd'hui, c'est lié à une réforme de l'assurance maladie en 1998. Il y a eu une amélioration en 2020. Donc, elle encadre bien les choses. Il y a plusieurs familles d'engins qui sont caractérisées sur la partie KSS. Et donc, c'est ce qui peut permettre aujourd'hui aux employeurs de... Notamment les engins qu'on a dans les entrepôts, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, il faut que les employeurs de tout domaine d'activité puissent pouvoir répondre aux exigences de formation de leurs salariés. Et le KSS en fait partie. Alors, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Oui, c'est un avantage. Et puis, en termes de sécurité, rien que ça aussi, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est un plus. Bien sûr. Bien sûr. Le coût de l'accident de travail aujourd'hui coûte très cher pour les employeurs. Et puis, il n'y a pas que le coût. Il y a aussi les incidences morales que ça peut avoir en cas d'accident. Et donc, aujourd'hui, il est du devoir des employeurs, effectivement, de former leurs salariés ou au moins de monter en compétence des salariés qui souhaitent être orientés sur des métiers avec des conduites d'engins, notamment, puisque c'est ce dont ça fait partie. C'est combien de temps à peu près pour décrocher le KSS ? C'est à peu près une semaine. Une semaine, grosso modo, pour des recyclages, parce que c'est des formations qui sont entre cinq et trois jours, en fonction de si la personne a déjà manipulé. Et après, c'est valable dix ans pour la partie engin TP et pour tous les autres KSS, d'autres familles d'engins, la logistique, les herbeurs accompagnants, les bras de gruie, etc. Donc là, on est plus sur du cinq ans. On va renouveler tous les cinq ans. Un grand merci, en tout cas, pour toutes ces précisions, Jonathan Collomb. Je rappelle, co-gérant des formateurs parisiens. On peut vous retrouver sur Internet pour avoir des informations. Sur Internet, sur nos sites, sur les réseaux. Grosse présence active là-dessus, en ligne de communication. N'hésitez pas à nous solliciter. Et bien voilà, les formateurs parisiens. Merci beaucoup, Jonathan Collomb. Très bonne journée à vous. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.